On fait comment avec toutes les personnes qui t'observent sur ton smartphone, avec ton autorisation ? Mon quoi ? Ah ben non, j'ai pas dit qu'on pouvait me surveiller sur mon smartphone. Vraiment ? Je peux jeter un coup d'œil à ton smartphone ? Euh... Ok. Ah ! Voilà un bon exemple. Tu as installé le jeu Fruitydom Go. Ah ouais, c'est génial. Tu dois chercher des fruits partout. Dans la rue, à la maison... Tellement génial que tu l'as même autorisé à t'espionner. Ah, sûrement pas. Oh oui ! Le jeu, c'est toujours où tu te situes. C'est grâce à ça qu'il fonctionne. En acceptant d'y jouer, tu as accepté ça dans les conditions d'utilisation. Dans les quoi ? Je me souviens pas. Tu m'étonnes. Il faut lire un texte long comme un bras et écrit en tout petit et en très compliqué. En général, on clique « J'accepte » sans les lire. Ah ouais, c'est ça que j'ai fait. Pourtant, c'est ici que le jeu te disait que tu acceptais d'être géolocalisé. Ça veut dire que tu acceptais que Fruitydom Go sache tout le temps où tu te situes, même quand tu n'y joues pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Ça, c'est aussi écrit dans les conditions d'utilisation. Tu sais ? Celles que tu n'as pas lues. Elles disent que ces informations, des données, peuvent être vendues à des entreprises qui font de la publicité ciblée. Par exemple, dans ton jeu, quand tu t'approches de ce carrefour, tu vas voir sur ton smartphone une publicité pour Mac Taco, qui se situe juste à côté. Comment ? Mac Taco a passé un contrat avec le jeu pour qu'à chaque fois qu'un joueur s'approche du carrefour, il voit une pub qui lui donne envie de s'arrêter. C'est donc une donnée, ta localisation, qui a été vendue pour faire de la pub. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tu as donné ton autorisation à l'app de vendre tes données. Alors oui, sur ton téléphone, on t'observe. Tout le temps. Et ce n'est pas toujours par ceux qu'on croit. Alors je ne dois plus installer d'application ? Ça, ça va être difficile. Par contre, tu peux faire du tri et supprimer les apps que tu n'utilises plus. Et puis, tu peux aller dans les réglages de l'app et désactiver les fonctions qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, Fruitydom Go n'a pas besoin de savoir où tu es quand tu n'y joues pas. Par exemple, Fruitydom Go n'a pas besoin de savoir où tu n'y joues pas.